Bonjour tout le monde, c'est l'actu, c'est notre rendez-vous du dimanche, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est également jour de vote. Je sais qu'il n'y a pas que des français qui nous suivent, mais on est tous réunis sur Counter-Strike. Peu importe le bord politique dans lequel vous faites partie, moi je vous accueille avec grand plaisir parce qu'on a tous une passion en commun, CCS. Et cette semaine on va parler de Mercato très intéressant, encore une fois petit duel, ZIWU en mi-saison, qui était terminé. L'équipe de NBK qui est de retour en compétition, mais voilà, c'est pas un niveau de zinzin non plus. Mise à jour Valve, ça y est, ils se sont réveillés avec 5 nouvelles maps dans 3 modes différents. Et puis surtout, dans les commentaires, je sélectionnerai des personnes qui remporteront des petits codes de 5€. Donc dites-moi depuis quand est-ce que vous êtes abonné à la chaîne, uniquement pour les abonner bien entendu. Donc abonnez-vous. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur LKZ. T'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades, mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à LKZ pour cette intro Sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Le grand capitaine français NBK fait son grand retour en compétition. Voilà, on l'avait déjà annoncé quelques semaines auparavant. Petit binôme francophone avec Nivera à ses côtés. L'équipe s'appelle The Revenant. Et il y avait une petite compétition avec 10 000 dollars de cash prize à la clé. Et ils ont fini vice-champion. Ils prennent 3 000 dollars, c'est Revenant. Comme vous pouvez voir, ils ont perdu contre Johnny Speed. Ouais, le niveau n'est pas dingue. Je vous l'accorde. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple ces joueurs-là. Harvey, Dopey, Willow. Pareil sur une équipe ukrainienne ici. Une équipe encore une fois polonaise par là. Ouais, peut-être que chez Johnny Speed, vous devez connaître Lekro et Draken. C'est des joueurs qui ont joué chez NIP, notamment GodSent, Epsilon également, Draken. Que je connais depuis quelques années maintenant. Et donc, ils ont perdu en finale. On va regarder un petit peu leur parcours. D2-1, D2-0, D2-0. Ils ont perdu également D2-1. Même des matchs qu'ils ont gagné D2-0, c'était plutôt compliqué. D3-8, D3-9, ça aurait pu aller dans les deux sens. J'ai trouvé cette équipe un peu fragile. Après, c'est le début pour eux de leur histoire. Donc, ils n'ont pas forcément un map pool très profond. Ils doivent bosser pour corriger quelques petites inexactitudes en CT comme en Terro. Mais ça fait plaisir de revoir en tout cas NBK, Nivera en compétition. Et j'espère qu'ils vont se mettre en jambes comme ça dans la mi-saison et la période estivale. Parce que c'est là où ils ont leur carte à jouer. Tout le monde est en player break. C'est la période de Mercato. Tout le monde est un petit peu au repos. En tout cas, les grosses équipes qui ont des grosses échéances et qui sont forcément invitées dans des compétitions et qui ont des obligations sportives. Et il y a des petites équipes comme ça en sous-marin qui se font des petites compétitions, qui se mettent en jambes. Et donc forcément, quand la saison va reprendre mi-juillet, fin juillet, il va y avoir des équipes comme celle-ci qui vont avoir pas mal de compétitions déjà dans les doigts. pour être en forme face à des équipes qui vont revenir pas au top de leur niveau. Et donc, c'est là où je me dis que ça peut être un bon départ pour notre équipe The Revenant avec NBK et Nivera qui nous représentent. C'est l'été, c'est les vacances et il y a eu du Counter-Strike. La Lannext a eu lieu. C'est un petit tournoi, une petite LAN fait d'une manière associative avec plein de bénévoles qu'on connaît en France. Ça fait très plaisir et il y avait 1000€ à gagner en termes de cash price total. C'était pas loin de Paris pour ceux qui ne le savaient pas. Donc 500€ pour le premier, 300€ pour le deuxième et 200€ pour le troisième. Et tout le reste, bien évidemment, ils viennent pour les merguez à la buvette. Et c'est que du sexe de nuit qui ont remporté le tournoi. Comme vous pouvez voir, il n'y a que des mix, il n'y a que des équipes un petit peu de copains. Et moi, ce qui m'a étonnamment, mais alors très étonnamment surpris, c'est ceux-là. Voilà, initialement vainqueur de sa demi-finale winner bracket. Yellow Monkey a déclaré forfait pour la suite de la compétition. Attention, vainqueur dans le premier match d'élimination du lower bracket. Gentil Copain a aussi décidé d'abandonner samedi soir. Tombé en lower bracket contre Pepsilon. Le mix, voilà, merci pour la dédicace les refs. Le mix, Zifukuro a lui aussi décidé de ne pas revenir ce dimanche matin. Comme vous pouvez voir, il y a 3, 4, 5 équipes qui ont déclaré forfait durant le tournoi. D'un commun accord entre eux parce que certaines personnes avaient des obligations et plutôt que de les faire par forfait, etc. Ils ont tous décidé de déclarer forfait et donc de figer un petit peu le classement, si on peut dire ça comme ça. Même s'il n'y avait pas forcément des lots à gagner ou du cash prize à gagner. Parce que là, il s'agit de l'arbre amateur, à ma connaissance. Mais j'ai trouvé ça très étonnant, très étonnant et décevant un petit peu. Tu viens en tournoi, tu as prévu ton week-end, tu es venu un peu pour la bagarre. J'espère qu'il n'y a pas eu une obligation très grave pour cet empêchement de dernière minute. Mais j'aurais aimé que les mecs se la donnent un peu plus et surtout plus de communication. C'est-à-dire que je n'ai pas pu suivre le tournoi, je n'ai rien vu, pas de vidéo. On veut des images, les gars, à partager sur les réseaux sociaux, qu'on puisse vous mettre en avant. Ça m'aurait fait en tout cas très plaisir de le faire pour vous, malgré le niveau catastrophique de boule de pétanque de chantier. Mais félicitations donc à Que du Sexe de Nuit, quel nom très élégant qui gagne le tournoi. Bienvenue les amis, Valve nous a fait très plaisir, très très plaisir avec 5 nouvelles maps. On avait depuis pas mal de semaines plein de fichiers cachés dans des mises à jour de nuit assez sombres. Et on avait donc des leaks comme quoi une opération devrait voir le jour. Et c'est encore le cas, mais en fait c'était juste qu'ils préparaient ce push très intéressant avec 5 nouvelles cartes dans 3 modes de jeu. Vous allez me dire, vous, que vous en pensez de ces cartes-là, si vous les avez appréciées ou pas ? Moi je sais que j'ai live toute la semaine. Beaucoup de personnes me disent qu'ils adorent ces nouvelles cartes et si elles vont faire partie officiellement du Mappool. On va aborder le sujet également dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et dans les commentaires, dites-moi depuis quand vous êtes abonné à la chaîne. Même si vous vous abonnez tout de suite quand vous verrez ce message, je sélectionnerai quelques personnes qui remporteront des codes de 5€ pour vous acheter un petit skin, les reufs, sur Skin Baron. Suite à cette mise à jour, on a Rops qui était en live et qui nous a donné une petite commande miracle pour améliorer les mouvements, pour améliorer le BHOP, le BOP, le Bunny Hopping. Voilà pour ceux qui le disent d'une manière ou d'une autre. C'est la mécanique dont j'ai fait des tutos, vous pouvez aller les regarder, tutos comment bunny, épisode 1, 2 et 3, qui est toujours d'actualité, même si les mouvements sur CS2 sont quand même assez catastrophiques, il ne faut pas se le cacher. Eh bien, pour améliorer tout simplement les mouvements et avoir moins de saccades et beaucoup plus de fluidité dans cela, je vous mettrai bien évidemment la commande dans la description, c'est le SV Jump Spam Penalty et vous pouvez donc faire changer la valeur et la mettre à 0.01 et qui va vous donner donc des meilleurs mouvements. Donc je vous mettrai bien évidemment la commande dans la description. Concernant la mise à jour désormais et les maps qui ont été ajoutées, il y a deux maps qui ont été ajoutées dans le mode compétition, donc ça c'est le 5v5 qu'on connaît tous, MR12 désormais, etc. Attention, ce n'est pas disponible en mode première, le 5v5 officiel, etc. Les deux maps s'appellent Terra et Mills, elles sont toutes les deux très jolies, il y en a une qui se passe en Grèce, etc. On va aller faire un petit tour dessus. Sachez que oui, c'est possible que ces maps fassent donc leur apparition de manière officielle et qu'elles soient jouées en major, en compétition internationale et ce genre de choses. C'est arrivé pour Anubis notamment. Anubis qu'on connaît aujourd'hui et qui est officielle et qui est jouée en tournoi professionnel, elle a d'abord été ajoutée comme celle-là en compétitif 5v5 et ensuite, du jour au lendemain, Val va faire une mise à jour et dit voilà, Anubis désormais, elle passe en officielle, c'est acté et donc tous les gros opérateurs, tous les gros organisateurs les ont ajoutés donc forcément à leur règlement et à leur compétition. ESL, Blast, Dreamhack et j'en passe. Donc oui, c'est une possibilité. Néanmoins, Anubis avait été ajouté dans un premier temps et mis officiellement donc dans le circuit compétitif, le circuit professionnel, plusieurs années après, un an et demi, deux ans après, plus ou moins. Donc Terra et Mills, pour l'instant, c'est de l'élaboration. Voilà, on va récolter des données, voir déjà si elles sont city-sided, si elles sont appréciées par la communauté et ensuite, peut-être envisager de les implanter dans le circuit professionnel. Dans le mode Wingman, Memento et Assembly, je ne sais pas comment vous, vous les prononcez, mais c'est Assembly, moi que je le dis. Dans le mode Wingman, donc deux nouvelles cartes également et la map légendaire Fight Pool Day, 1.6, Source. Et là, je pense que ça va vous donner le sourire, les gars, parce qu'elle est de retour en mode course à l'armement. Donc c'est du deathmatch pour le moment. Mais j'aimerais bien qu'elle soit mise avec des modes un peu plus fun, personnellement, que Valve pourrait créer. On attend bien évidemment toujours l'apparition du Danger Zone, plein de nouvelles choses. Oui, on est très frustré par l'anti-sheet. Ça améliore un petit peu le netcode par-ci, par-là. Les mouvements sont toujours très approximatifs. Il y a des problèmes, voilà. Mais prenons aussi ce qu'on a de positif. On voit que Valve poche un petit peu des choses à droite et à gauche pour faire plaisir à la communauté. C'est une très bonne chose. Dans cette mise à jour, on a eu également l'ajout de bannières de fin de game animée avec laquelle on vous célèbre et vous êtes récompensé. Donc d'une petite animation en disant que vous êtes le MVP côté CT comme côté terreau. On a des améliorations au niveau des options, du HUD, etc. La possibilité de caper vos FPS, notamment dans les menus. Il y a des personnes selon les configs qui ont des problèmes dans les menus parce que vous êtes en FPS 0 et donc vous avez 1000 FPS et ça va créer du shuttering, plein de bugs visuels, graphiques et ce genre de choses. Donc vous pouvez désormais sur les menus bloquer vos FPS pour tout simplement corriger ça. C'est une bonne chose, ça avance. Oui, je sais, on n'est pas parfait et on veut du mieux, surtout au niveau de l'anti-sheet, on ne va pas se le cacher. Mais allez, hors anti-sheet, qu'est-ce qu'on veut également ? Je pense que quand même le Danger Zone nous manque pas mal et pas mal de choses un petit peu à droite à gauche. Surtout, regardez également ce qu'a Push Valve récemment. La possibilité désormais de créer des clips et c'est directement dans Steam. C'est directement dans Steam et on peut donc clipper de manière très facile vos actions, vos moments fun, vos moments humoristiques, dégradants, humiliants, ce que vous voulez, et les partager directement sur les murs Steam et ce genre de choses. Donc, est-ce qu'on peut définir cela comme un social media ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un réseau social désormais ? Steam, on a la possibilité de chatter les uns les autres, il y a des groupes. Là, maintenant, on peut partager des médias. Je trouve que c'est pas mal ces ajouts-là. Et maintenant, direction Terra et Mills pour aller regarder un petit peu ce que j'en pense. Et surtout, dites-moi vous ce que vous en pensez. Toute la semaine, j'ai joué sur les live Twitch. Merci de me suivre sur Twitch, les amis. Je compte sur vous. Si vous avez des primes, si vous avez des subs, n'hésitez pas à venir nous les offrir. Ça soutient bien évidemment mon travail. Et donc, beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous adoriez Mills. Je crois que c'est Mills que j'ai vu le plus souvent revenir. Nous voilà sur la première map. Et regardez comme elle est super jolie. Alors, on est d'accord que ça, ça se passe en Grèce, ça, les gars, non ? Moi, j'ai l'impression que c'est en Grèce. Santorini, tout ça, tout ça, non ? Ou peut-être que je suis fou. En tout cas, super, super, super jolie en fait. Très clair. C'est moi, juste comment elle se... La colorimétrie un petit peu de la map, je l'adore. Donc là, vous pouvez voir le mid avec une double porte, etc. Qui va rejoindre donc le BPA, comme vous pouvez voir. Donc, il y a un peu de verticalité, il y a de la profondeur. On est toujours sur des maps un petit peu latérales. Mais on a des ponts, des connectors qui font penser un petit peu à Tuscan, Tuscan. Je ne sais pas comment vous vous le dites. Et qui mènent de l'autre côté, de l'autre bout de la map. Donc, moi, ça me fait penser un petit peu à Tuscan, ce petit passage. Pour ceux qui connaissent. Mais j'adore la map. Alors, c'est une map très technique quand même, celle-ci. Vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de verticalité. Des niveaux de hauteur différents. Avec des lignes. Donc, ça, c'est le mid côté terreau. Là-bas, c'est le mid côté CT, les amis. Et vous voyez, il y a des petits connectors. Pour rejoindre un petit peu à droite, à gauche. Pour rejoindre donc le BPB. Et il est là, le connector. Voilà, avec encore une fois une double porte. Vous voyez bien qu'il y a des superpositions quand même de niveaux. Des petits soundbags dans lesquels on peut jouer un petit peu. Des lignes headshot. Et donc, le BPB. On est au-dessus, comme vous pouvez voir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette carte-là ? Alors, moi, je la trouve quand même très technique, les refs. Je la trouve technique et pas forcément accessible à tout niveau. Même si, bon, les nuls qui joueraient entre eux, ils aimeront peut-être la map. Là, c'est quoi ? C'est un phare, non ? Un phare, un moulin, je ne sais pas. Moi, j'aime bien la carte. Honnêtement, j'aime beaucoup la carte. Mais celle que je préfère, c'est la prochaine. C'est Mils. Nous voilà donc sur Mils, qui est une map beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Et qui, elle, je pense, peut être intégrée compétitivement. Si vous me posez la question, entre les deux cartes, Terra et Mils, autant Terra, je la trouve visuellement magnifique, etc. Mais très technique, beaucoup de zones un petit peu fermées, ce genre de choses. Alors que celle-ci, regardez un petit peu la carte. Je vais me mettre au centre de la map. Et vous allez voir qu'elle peut vraiment, 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 vraiment jouer en compétition, celle-ci. Elle a un mid qu'on voit sur Mirage, qu'on voit sur Cache, qu'on voit vraiment sur pas mal de maps. Comme vous pouvez voir, là, c'est le mid. Des connectors. Celle-là, c'est vraiment CS-like avec tous les codes. Un mid, un BPB, un BPA. Deux petits connectors assez fermés. Alors, ouais, il y a des petites lignes, mais ça, c'est le spawn. Donc, on s'en fiche un petit peu. Mais, donc là, on se retrouve sur le BPB. Comme vous pouvez voir, très facile. Voilà, avec deux zones à défendre sur le BPB en face là-bas. Et le mid, le mid-to-B qui peut arriver. Et sur le BPA, un connector pour aller défendre. Et là, on est sur le BPA. C'est une map qui est très grande. Donc, les temps de rotation vont être quand même assez long. C'est pour ça que moi, je pense que c'est une map un petit peu à la cache, à la cobblestone. D2 aussi. Et voici le BPA. Avec trois checkpoints à défendre, bien évidemment, quand on est CT. Donc, ça peut venir d'en face, ça peut venir de là-bas. Et si ça s'est infiltré dans le mid et que ça arrive par le connector, trois zones. Donc, toujours trois zones en A, deux zones en B. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Parce qu'en niveau d'architecture, elle a l'air quand même un peu complexe. Parce que c'est des lignes que vous ne connaissez pas, peut-être au premier abord et tout. Mais moi, je pense que Mills peut vraiment faire son intégration dans le mapoule officiel. Sur le circuit professionnel. Et là, on est déjà dans le mid. Donc, elle n'est pas très compliquée. Il y a vraiment le mid qui est très fort sur la carte et qui va donner des accès au BPB, au BPA. Je préfère Mills en tant que compétiteur. Je pense qu'elle peut vraiment faire son intégration dans le circuit. Esthétiquement et visuellement, Terra est une masterclass. Moi, c'est ce que je pense. Voici donc la mise à jour que nous a donnée Valve. 5 nouvelles maps dans 3 modes différents. Fight Pool Day, légendaire qui revient. Mais c'est que dans des modes fun. Donc, j'espère qu'elle sera intégrée dans un truc un peu plus... Comment dire ? Jouissif. Parce que là, personne ne fait du course à l'armement. Rassurez-moi, vous ne jouez pas en course à l'armement. Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Il y a 2 semaines, j'avais fait une vidéo. Le duel entre ZeeWoo et Donc. Et vous avez été objectifs d'ailleurs. J'avais vu les commentaires. Et franchement, très intéressant de voir vos commentaires et qui ont été objectifs. On est français. Donc, on est forcément derrière ZeeWoo. Et pour le coup, vous avez bien signé que Donc était le meilleur joueur de l'année 2024. En tout cas, à la mi-saison. Donc, du début du mois de janvier à l'intégralité du mois de juin. Et donc, jusqu'à ce jour, Donc est le meilleur. Et encore une fois, vous allez vous rendre compte que c'est bien le meilleur de très loin ou pas très loin. Il le devance d'une petite tête. Voilà. Le meilleur joueur en top rating, c'est donc 1.40 de rating. ZeeWoo derrière Monezy. Attention, ne crashez pas sur Monezy parce qu'il est là. Le meilleur ADR qui est, je pense, la stat la plus importante à prendre en compte. 96 d'ADR de moyenne. C'est énorme. Ça veut dire que tous les rounds, il fait 96 de dégâts. C'est sa moyenne. C'est énorme. C'est quasiment un kill par round. C'est stratosphérique. Ça sent qu'il joue au riff, qu'il prend d'énormes risques et qu'il est en première ligne. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de Donc, de la présentation un petit peu de son rôle, ce mec est très précieux. Ce mec est très précieux. Et c'est totalement complémentaire d'avoir un Donc et un ZeeWoo dans une équipe. Ou un Donc, un ZeeWoo, un Monezy. Je vous le dis, c'est totalement complémentaire. Et donc, c'est pour ça que je rêve, moi, de combinaisons internationales de ce genre. Et Monezy est là. Monezy est là également. D'ailleurs, best opener, voilà, le meilleur entry, celui qui fait le plus d'ouverture de kills de cette année 2024. C'est donc de très loin, 1.32 de rating. C'est énorme. Et Monezy, Monezy ex aequo avec ZeeWoo. Mais Monezy a l'avantage parce qu'il a joué 73 cartes contre 68. Donc, il a un rating, en tout cas, plus précieux. Et donc, Monezy, il ne faut pas s'endormir sur lui. Il est vraiment très fort cette année 2024. C'est en tout cas le meilleur sniper au monde. Ça, il devance tout le monde. Et en KPR, kill par wound, donc 0.93, c'est quasiment un kill par wound. Et ZeeWoo, 0.87, Monezy, 0.84. Et vous pouvez voir derrière quand même que les mecs sont très forts. Mais ils sont vraiment devancés d'une belle petite tête de ces 2-3 joueurs que je viens de vous citer. Et donc, on espère que la deuxième partie de saison va être une réussite et du succès pour Vitality. Qui, je pense, a fait une bonne demi-saison dans un premier temps. On est frustrés. On est frustrés, bien évidemment. On peut faire mieux. Mais l'intégration de Monezy se fait de mieux en mieux. Donc, let's go. J'espère que le player break va leur faire du bien et qu'on va faire de très bons résultats, notamment à Cologne, qui va être super important. Et, bien évidemment, le Major à Shanghai, en Chine. On va faire un petit point mercato, maintenant. Guardian, ça, je sais que vous connaissez. Un des plus grands snipers et une des plus belles rivalités dans l'histoire de CS. Bien évidemment, il y a la rivalité qui, je pense, a fait kiffer tout le monde avec Getrite Forest d'un côté face aux autres Suédois de Fnatic. Le clan un petit peu comme cela. Ou alors la rivalité Getrite face à Neo également sur un point 6. Mais Guardian, Kenny, c'était quelque chose. Début de CS GO, vraiment, ces deux snipers étaient stratosphériques. Et bien, il fait son grand retour. Il fait une transition, les amis. Il devient coach désormais à la tête de BC Game. Et il doit constituer une équipe. Et voici donc, pour l'instant, il y a du try-out. Ils vont annoncer ça petit à petit parce qu'ils font des essais pour tout type de joueurs. Et voici donc le trio de tête qu'il a signé. Joel, qui est phénoménal et un ancien tricheur, match fixeur. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, une sombre énergumène. Mais ô combien fort à Counter-Strike. Kakanito et Anarquez. Des joueurs qui sont là quand même depuis un petit moment. Et qui sont quand même pas mal bons. C'est vraiment du gros T2, ces mecs-là. Ou en tout cas, le potentiel d'intégrer des beaux projets. Et c'est Guardian, donc, à la tête du projet. Regardez-le. Il est là, notre Guardian international. L'un des plus grands snipers de tous les temps. On a Nexa qui va faire son grand retour également dans ce mercato. Et il va rejoindre Bleed. Voilà, il devrait rejoindre Bleed. Et c'est Ampus qui devrait sauter. Donc ça, je ne sais pas. Pour le coup, je suis le plus dubitatif sur ces choix-là. Nexa, c'est très solide. Attention, Nexa, ça se signe tout de suite. Mais il a lâché le lead pour G2. Il dit qu'il ne voulait plus le lead. Là, il va reprendre le lead. Donc, chez Bleed, c'est un peu chelou. Ou alors, peut-être cohabitation en plus Nexa. Mais tu fais sauter qui derrière ? Bon, il y a de quoi faire sauter. Il y a de quoi faire sauter, bien évidemment. Parce que personne n'est indéboulonnable dans ce projet-là, je trouve. Mais Bleed, en tout cas, ça se renforce petit à petit. Ça intègre le top 30 petit à petit. Ça monte en puissance. Ça reste une équipe quand même qui est décevante dans ce début d'année. Energy, un des grands clubs de Counter-Strike sur la scène nord-américaine. En manque bien évidemment de titres et de prestige. Montre son intérêt pour Nitro, qui veut faire son grand retour sur Counter-Strike. Parce que lui, tous les six mois, il a envie de changer le jeu. Un coup Valorant, un coup CS, un coup Valorant, un coup CS. C'est assez chiant. Mais il va faire son grand retour. Voici Energy à l'heure actuelle. Donc Ozy, Brise, Automatic que vous devez connaître. X également, qui est assez connu, joueur canadien. Daps, je pense qu'en termes de coaching, vous devez connaître. C'est un ancien joueur qui a évolué chez Team Liquid. Et pas que. Et donc, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Maintenant, il faut des résultats. Ça essaie de se renforcer. Est-ce que Nitro, vous voyez qu'il peut revenir à un Prime ? Est-ce que vous pensez que Nitro peut revenir et bien jouer les premiers têtes d'affiches ? Je ne suis pas certain. Gamer Legion annonce le départ de Accor en lui faisant un bel hommage. Et voici l'équipe Gamer Legion désormais qui n'a absolument plus la tête qu'on leur connaissait. Snacks, Volsland, Andu et Flamus. Donc, il n'y a que Snacks que vous devez connaître dessus. Et encore, c'est sur les Gamer Legion récents, les dernières versions de Gamer Legion. Alors que les 4 ici ne sont que des nouveaux joueurs. Tous les anciens n'y sont plus. IM, Shui, Chaos et Accor justement ont tous été écartés petit à petit. Et un gros renouveau donc chez Gamer Legion. Et on a une nouvelle organisation qui devrait faire son grand retour. C'est Talon. Donc, une équipe chinoise qui cherche à refaire un projet avec AZR. Alors, je suis désolé, mais moi, ça ne m'emballe pas. Ils veulent NETIC, AZR, ADICT, des équipes, donc des joueurs australiens. Alors là, ils veulent s'attaquer au marché asiatique. Et donc, forcément, l'Australie dépend de l'Océanie. Et donc, c'est une organisation chinoise avec des joueurs australiens pour le marché asiatique. Alors, ça a du sens dans le sens où l'Australie a toujours été dominante. Je dis bien « dominante » entre guillemets dans ce secteur-là, dans cette partie du monde. Néanmoins, je pense que ça ne fait kiffer absolument personne. Je pense qu'on grille des cartouches. C'est mon avis. Il y a des orgues, en fait, qui ont un gros potentiel, des orgues nord-américaines. On peut le voir avec NRG qui veut faire son grand retour. Là, pour le coup, Talon également. Sauf qu'en Europe, le gros niveau est en Europe. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas forcer des Européens à s'expatrier peut-être en Asie ou en Nord-Amérique. Comme ça a été le cas pendant pas mal d'années aux États-Unis, notamment. Complexity, etc. avaient payé des joueurs européens des sommes faramineuses qui sortaient du T3-T2. À l'époque, en tout cas, ils devaient être payés entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Ils leur ont fait des offres à vraiment 30 000 euros par mois. Et donc, les mecs sont allés aux États-Unis. Ça a donné quand même beaucoup de ferveur de ce côté-là. Je pense que les Asiatiques, etc. devraient repartir sur ce modèle parce qu'il faut surpayer, tout simplement. Parce que là, je pense que personne ne va être emballé par des projets de la sorte. Merci d'avoir suivi cette toute petite actu cette semaine. Mais c'est normal, c'est l'été, c'est les vacances et il y a beaucoup moins d'activités. Et on attend bien évidemment le retour de la compétition qui aura lieu le 20 juillet avec Vitality, la World Cup qui va être incroyable. Les frérots, et bien évidemment le retour de 3D Max en compétition. Merci d'avoir passé votre dimanche encore une fois avec moi. Je vous souhaite une belle journée. Et c'est les élections, les frères. Donc ce soir, on aura les résultats. Ça sent bon pour nous ? Ça sent pas bon pour nous ? Moi, je veux un Counter-Strike meilleur, c'est tout. Parce que les impôts, ne vous inquiétez pas, on va les payer quoi qu'il arrive. Droite ou gauche, on va payer.